Les graphiques sont des outils très précieux, car ils permettent d'accéder très rapidement à une grande quantité d'informations. Ils peuvent aussi être dangereux quand leur présentation billaise l'information et donne une fausse impression de la réalité. En voici un bel exemple. Et on va parler également de chiffres avec notre invité, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes en possession des chiffres de la délinquance pour l'année 2010. Alors, quelle est la tendance ? Est-ce qu'elle est à la baisse ? Est-ce qu'elle est à la hausse ? Je suis venu ce soir avec un graphique qui montre clairement qu'à partir de 2002, il y a eu une rupture. Avant 2002, la délinquance augmentait régulièrement. Vous avez dit que les gouvernements socialistes, c'est ça ? C'est pour que les Français connaissent la réalité. Et depuis 2002, avec Nicolas Sarkozy, il y a eu une baisse régulière constante. Ce graphique présente beaucoup de lacunes qui ne permettent pas de se faire une idée claire de ce qu'il représente. Ce graphique est donc un outil de propagande qui n'a rien à voir avec de l'information. Il y a plusieurs manières de trafiquer un graphique. La plus courante est de jouer sur l'axe des Y. Prenez ce graphique et imaginons qu'il porte sur les dépenses de santé d'un pays quelconque. L'axe horizontal des X représente les années. L'augmentation semble marginale et ça n'arrange pas les affaires du gouvernement pour justifier son plan d'austérité. Mais cela peut très facilement s'arranger. Il suffit de donner un coup de ciseau dans l'axe des Y. Et voilà. L'échelle commence à 100. C'est la seule différence avec le premier graphique qui lui commence à 0. On a maintenant la sensation d'une explosion des dépenses en utilisant les mêmes données. Avec un tel graphique, il sera plus facile au gouvernement de justifier une réduction drastique des dépenses de santé. Mais une manipulation peut être encore plus simple. Voici par exemple un graphique et disons qu'il porte sur les dépenses d'investissement dans le logement social ou l'évolution du nombre des fonctionnaires. Ce graphique nous montre une hausse de ses dépenses entre 2007 et 2011. Il donne l'impression d'une augmentation continue et importante. Eh bien, il suffit d'écraser le graphique dans le sens vertical pour que cette hausse semble moins importante. A l'inverse, si on l'écrase dans le sens horizontal, alors on a l'impression d'une hausse beaucoup plus forte. Tout dépend donc de l'idée que l'on veut défendre. On peut remarquer que dans ces trois cas, l'axe des Y ne commence pas à zéro. Si l'on rétablit l'échelle standard, on se rend alors compte que la dépense est en réalité à peu près constante. Mais ce n'est pas tout. La manipulation des chiffres utilise souvent la confusion entre corrélation et causalité. Ainsi, l'année dernière en Alsace, on a constaté que le nombre des naissances avait augmenté ainsi que le nombre de cigognes ayant niché dans la région. Il y a donc une corrélation entre ces deux variables. Mais il n'y a pas de cause à effet. On pourrait même dire aucun rapport. Et c'est pourtant ce type de confusion qui est souvent utilisé pour manipuler l'opinion. Ce graphique, par exemple, représente l'espérance de vie par pays en fonction de la consommation de tabac. On voit que plus la consommation de tabac est importante, plus on vit longtemps. En réalité, on fume plus dans des pays plus riches et on y vit aussi plus longtemps grâce au système de santé. Mais si vous remplacez la cigarette du graphique par un produit pharmaceutique, par exemple, vous aurez un excellent argument de vente, tout aussi mensonger. Vous pouvez aussi lier un gouvernement à une évolution de la délinquance ou du chômage. Les faits sont garantis. Les pièges de la manipulation sont nombreux. Le doute et la raison vous aideront à trouver votre chemin. Mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour.